Dans Proverbe chapitre 23, verset 9, l'un des rois de la mythologie judéo-chrétienne, Salomon, considéré dans l'histoire du christianisme comme un roi sage, et je me réjouis que ce sont des chrétiens qui sont ici, mais apparemment c'est des mécréants chrétiens. Le roi Salomon dit, ne parle pas aux oreilles d'un homme stupide, car il méprisera tes paroles à vie. Le grand dialogue. Le grand dialogue. C'est la prise des armes dans les vies politiques. Mais l'expérience du monde nous montre que ça ne se passe pas. Quand vous prenez les armes, on vous combat d'abord. Quand vous arrivez à une situation où vous vous rendez compte que les armes ne vous amènent pas à la solution, vous acceptez de les déposer, c'est à ce moment-là que vous asseyez. La politique ne se fait pas avec les armes. Les indépendantistes irlandais n'ont pas eu gain de cause. Ils ont pris les armes. Pendant qu'ils menaient la guerre, il y a eu plusieurs premiers ministres anglais, Margaret Thatcher et les Camerounes et tout ça, bien avant Cameroun d'autres. Ils n'ont pas gagné la guerre. Les Corses n'ont pas gagné la guerre. Les Basques espagnols n'ont pas gagné la guerre. Ayouk, qui ne représente pas les anglophones. Parce que ce que M. Ayouk veut, c'est qu'on disait que les anglophones. Mais Ayouk ne représente pas les anglophones. Les anglophones ont leurs représentants. Ils sont 35. Ils sont 35 à l'Assemblée nationale. Et ils sont 20 sénateurs au Sénat. C'est eux les représentants du peuple anglophone. Ils sont à peu près une cinquantaine de maires. Parmi lesquels Evariste Ndion, qui vient du SDF. Qui a été maire plusieurs fois élu. Qu'on a associé à la Réconstruction. Que quelqu'un qui n'a jamais été élu dans la zone anglophone, comme ce monsieur qui est assis ici. Oui, qui est un ambazonné. Mais je n'ai pas besoin de te qualifier. Les gens t'écoutent. Ce qui est vrai, c'est que tu n'as jamais été le même candidat à une élection. Pour avoir la capacité à parler au nom des anglophones. Mais tu viens contester la connaissance que Evariste Ndion, qui a été, mais 21 ans, peut avoir de la crise. Et c'est ça qui complique le sentiment de retour à la paix. C'est-à-dire que pendant que sur le terrain, la situation évolue favorablement vers la paix, parce que les ambazonniers ont de moins en moins la capacité de nuisance, vous avez des gens qui viennent relayer cette lutte en se présentant sous des auspices diverses. Je suis journaliste. On ne sait pas où tu as appris ton journalisme. On ne sait pas, journaliste, de quels médias tu es, où tu exerces. Vous avez donc... Non, je ne vous explique pas. Je vous dis, mettez nouveau le février. Moi, j'étais au grand dialogue en tant que deux choses. Ah ben, vous n'avez pas la question. Je te réponds. Non, non, vous ne répondez pas. La première, c'est que vous deux qui êtes assis ici, vous n'avez jamais été à une élection. Moi, j'ai été aux élections trois fois. La deuxième, c'est que j'ai été élu deux fois. J'ai été dix ans conseil municipal. La troisième chose, c'est que je vous ai gardé à tous ceux qui nous écoutent ce morceau public qui doit exprimer le négoïa, s'il vous plaît, monsieur Takam, monsieur Takam. Dans Proverbe chapitre... Il doit respecter le parti. C'est son temps de parole. Non, non, monsieur. S'il vous plaît. Il a donné son passage. Vous lui permettez de lire son passage et c'est son temps de parole. Merci beaucoup. Dans Proverbe chapitre 23, verset 9, L'un des rois de la mythologie judéo-chrétienne, Salomon, considéré dans l'histoire du christianisme comme un roi sage. Et je me réjouis que ce sont des chrétiens qui sont ici, mais apparemment c'est des mécréants chrétiens. Le roi Salomon dit Ne parle pas aux oreilles d'un homme stupide, car il méprisera tes paroles à vie. Le grand dialogue, on a invité les gens qu'on a estimés représentatifs. On a invité le MRC. Il a refusé de venir. Il emporte la responsabilité de sa perte de légitimité. Le grand dialogue a précédé les élections législatives et municipales, qui sont des élections de représentation, qui montrent ce que vaut un parti politique sur le terrain. Parce qu'aller à l'élection présidentielle, c'est un individu. Mais aller aux élections législatives, c'est aller représenter les populations locales. Et quel rapport avec la sortie de crise ? C'est que vous avez donc des interlocuteurs qui sortent de nulle part et qui font énormément de bruit, y compris en manipulant l'opinion internationale. Parce qu'un parti politique qui, à la sortie du grand dialogue, où il a refusé d'aller, il refuse d'aller aux élections législatives, passe d'un député à zéro, de 19 conseillers municipaux qu'il avait en 2013 à zéro. Il n'a jamais eu de sénateur. Il n'a donc pas de représentativité politique. Mais on trouve à l'étranger des acteurs politiques qui s'immixent dans la vie politique camionnaise et qui considèrent que l'interlocuteur de la crise anglophone que le Cameroun doit avoir, c'est un parti qui n'a aucun élu en zone anglophone, qui n'a aucun élu en zone francophone. Ça veut dire que nous sommes dans un système de fait accompli. L'autoproclamation devient ce qui vaut. Demain, vous allez vous lever, vous allez vous proclamer n'importe quoi. Non, pas du tout. Et du coup, on va devoir discuter avec vous. Je termine, s'il te plaît, une minute pour terminer. Mets 30 secondes d'ailleurs. Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour soutenir les efforts que le gouvernement fait pour maintenir l'intégrité du territoire cameroumé. Pour maintenir la forme de l'État. Nous sommes allés au grand dialogue, c'était pour ça. Et nous y sommes parvenus. Nous sommes sortis de là en convaincant des acteurs essentiels comme les Abel Mouzou que ce monsieur Denis toutes les présentations. Personne ne te connaît. Personne ne te connaît. On connaît Moukete. On connaît Moukete. On connaît Toumi. Je t'ai dit que vous êtes sur les plateaux télévision. Je ne m'en ai pas de document. Si vous voulez parler des élections législatives, voilà le document officiel. Merci. Vous ne l'avez pas. Parce que vous croyez que vous pouvez venir sur les plateaux télévision d'éviter n'importe quoi. Pour sortir de cette crise, on doit éviter préalablement d'avoir affaire. Merci. Merci.